Non, c'est chiant, ça marche pas, putain ! Depuis un petit moment, je cherche le moyen de commettre le crime parfait. J'ai tout essayé. Mais réussir demande beaucoup de précision. Une bonne préparation logistique et de la méthodologie. Et là, il mangeait le chocolat rempli de cristaux bleus de méthylène. Au bureau, il s'est mis à pisser bleu toute la journée. Vous auriez vu sa tête, il était en panique. Et nous, on était morts de rire. C'est marrant, il m'a jamais raconté cette histoire. Ni parlé de vous d'ailleurs. Votre mari est quelqu'un discret aussi. En effet, très discret. Le point crucial, avoir un bon aliment. Tout ça pour te dire que je me suis totalement investi dans ma recherche du crime parfait. La justice a merdé en t'accordant ce non-lieu pour toutes ces petites filles que t'as tuées. Mais tu peux me croire, moi je vais pas te louper. Voilà. Toi aussi t'as ressenti ce frisson. Tu sais, perso, moi je t'en veux pas. Mais je t'ai envoyé par les familles des victimes pour m'occuper de toi. Et là, tu te demandes, mais comment il va me buter ? Et bien comme l'a dit Nathalie Delourme, le crime parfait est de pousser l'autre au suicide. Je vais détruire ta vie pièce par pièce. Traver tout ce qui pourra te rattacher à ce monde. Tu ne ressentiras plus aucun amour pour toi-même. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais tu finiras par te foutre en mer. Ça, j'y verrai personnellement. Sur ce, je te souhaite une bonne continuation dans ta nouvelle vie. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada